Salut à tout le monde, c'est FUNLOGUE et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir le gameplay de Dragon Ball Riding Blast 3 réalisé par mon ami Trivax. Donc là, je suis super satisfait et je le dis également dans cette vidéo, Trivax, tu peux être fier d'avoir été au bout de ton projet. Les amis, il ne s'agit pas de Bandai Namco, il ne s'agit pas de quelque chose d'officiel, d'accord ? C'est du fanart, etc. Mais fait par une seule personne. Passionné et vous allez le voir là, il nous a pondu une masterclass. Alors moi, cette masterclass, au fur et à mesure des années, puisque je suis ami avec lui depuis de nombreuses années, je voyais avancer le projet au fur et à mesure du temps. Chaque fois, il me montrait des petites séquences vidéo à chaque fois qu'on se voyait et je prenais toujours ma baffe. Et là, maintenant, ça y est, sa vidéo est complète et vous allez voir, c'est une masterclass. Déjà, vous le voyez un petit peu, le nombre de persos, ça se rapproche, voilà, franchement, de la sélection personnage ultime de Dragon Ball. D'accord ? Tous les persos. Non, mais avec des tenues alternatives, etc. C'est franchement incroyable. Les graphismes aussi, on peut le voir, on peut, voilà. Alors, au cas où, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi Riding Blast 3, eh bien, c'est Trivax, c'est pas masterclass ça, c'est Trivax, du coup, qui voulait donner sa petite touche perso en réunissant cent mille personnes qui se sont réunies sur sa page Facebook et du coup, qui l'ont encouragé à aller au bout de ce projet pour que Bandai Namco saisisse ce qu'on demande. Regardez ça. Regardez ça. Regardez le ki. Les cailloux, le ki. Mais, eh, oh là là, non, 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 franchement, c'est la claque, c'est la claque, les amis. Oh là 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 là, oh là là là, oh là là là, oh là là, oh là là, oh là là, le Broly. Oh là, là, pfff, et le ki, franchement, à l'époque, je croyais, il y a de ça, plusieurs années, j'avais dit à Trivax, t'as trop bien géré le ki. Même là, Kaioken, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, vous voyez, on retrouve la patte, la petite touche des Budokai TNPHI, d'accord, des fameux Dragon Ball Sparkling. D'où, d'ailleurs, on va avoir Sparkling 0, on n'oublie pas. Oh là là, regardez la Masterclass. On n'oublie pas que Trivax avait donné tout son dossier à Bandai Namco. Et que par la suite, eh bien, on a eu du Xenoverse, on a eu du Dragon Ball Fighter, on a eu du Kakarot, jusqu'à Dragon Ball Sparkling 0, qui va avoir le jour en 2024. Et moi, je pense qu'on lui donne beaucoup à Trivax. Parce que dans tous les jeux vidéo que sort Bandai Namco, on retrouve des touches que Trivax avait demandé avec la communauté qui le suivait, tu vois. Et franchement, quand on voit ça, mais regardez le résultat. Non, mais, eh ! S'il vous plaît, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh là là, le Tee. Le Tee, je ne reviens pas à le Tee, les effets d'explosion, tout ça. Oh là là, la téléportation. Oh là là ! Oh, le Broly. Les gars, s'il vous plaît, max de pouces bleus. Max de pouces bleus. Oh là là, là là, là là, là. C'est la folie. Et là, ça y est. Oh là là ! Et c'est super fidèle à ce qu'on connaît Dragon Ball. Oh là, masterclass. Oh là, masterclass. Eh, les gars, le respect, c'est temps de travail. Oh là là, là là, là, là. Oh là là, là là. C'est incroyable. C'est incroyable. Et là, j'aime beaucoup. Hop, il montre. On peut se détranspo. On peut changer de perso, tu vois. Voilà. Il nous montre que, voilà, lui, ce qu'il aime, c'est avoir des équipes, etc. Et les fusions in-game. Fusions in-game. Comme les Bidoka et Tenkaji, on espère dans Sparkling Zero qu'ils n'auront pas oublié ça. Donc on se remue, Bandai Namco. Et là, le Gogeta. Oh là 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 là. Le flow du Gogeta. Non, mais... Les gars, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le mec, il a fait ça tout seul dans sa chambre. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Oh là là, l'enchaînement. Bah, 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 bah. Oh là là. Là, préparez-vous. Oh, 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 oh. Ultimate Cameramera. Oh là là. Ok, moi, c'est... Eh, on va être honnête. Tu me sors ça comme jeu. J'y joue tous les jours. Je ne dors plus. Non, mais, soyons honnêtes. Franchement, les amis. Max de pouce bleu, s'il vous plaît. Réagissez dans l'espace commentaire. Non, mais incroyable. 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 Oh là 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 là. Avec la map, tout ça qui est... Oh là là. Le sourire. Oh là là là. Le flow. Sparkling finish. Avec le petit clin d'œil à Dragon Ball Legend pour les légendes d'arri finish. Dragon Ball Riding Blast 3. Panwish Project. Fait par le frérot Trivax. Non, franchement, les gars, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'il nous a fait. Franchement, s'il vous plaît, réagissez dans l'espace commentaire. Likez cette vidéo. Partagez. Mais également, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo. Et allez vous follow directement à sa chaîne. Et vous retrouverez également la vidéo complète sur sa chaîne YouTube. Moi, on va revenir sur des points. J'aime beaucoup. Tu vois, par exemple, là, le broly. Regardez bien. Hop. Je vais juste mettre. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Donc, déjà, là, on a un Goku. Bien respecté. OK. Franchement, les cheveux au vent. D'accord ? Le mec, il a fait ça tout seul. Cheveux au vent. Et là, le broly. Pa, 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 pa. Non, mais, c'est une navire. Et là, j'aime beaucoup aussi ce qu'il s'est passé là. Quand Goku, il esquive l'attaque. Vous voyez ? Pah ! Oh là 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 là. Franchement, c'est incroyable. Le ki. Moi, c'est le ki qui me rend ouf. Franchement, le ki, tu vois, on n'a jamais eu ce ki fait de cette façon-là dans les jeux Dragon Ball. Jamais. Jamais. Là, on a le ki fidèle à ce qu'on connaît dans les licences Dragon Ball. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est ce ki-là qu'il faut, tu vois. Donc, non, franchement, c'est la masterclass. C'est la masterclass. Il n'y a rien à dire. Franchement, regardez le kaioken. Oh là là. Oh là là. Le kaioken, les frérots. Non, mais les gars, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, franchement, je le redis. Je me répète. Alors, les amis, ils ne croyaient pas que c'est parce que Trivax est mon ami depuis de nombreuses années, etc. Juste là, je juge l'artiste. Je juge, en fait, les compétences et la passion de cet homme. Parce que tout seul, il a été au bout de son projet. Donc, encore une fois, il peut en être fier. Regardez-moi ça. Franchement, avec les égratignures et tout ça, bien respecté, c'est ouf. Il peut vraiment être fier de ce qu'il a fait. Et franchement, regardez, c'est la masterclass. C'est la masterclass. Tu peux mettre des pauses, etc. C'est vraiment la masterclass. Il a le gogetta. Alors, les amis, il nous a fait vraiment une masterclass. Et je suis admiratif de son travail. Mais surtout, surtout, je suis... Il peut être également fier de ce qu'il a fait, comme j'ai pu le dire. Mais nous aussi, en France, on peut être fier d'avoir un Français comme Trivax qui a fait ce projet tout seul. Parce que ce n'est pas un projet fait par un Japonais. Ce n'est pas un projet fait par un Américain. C'est un projet réalisé par un Français. Et pour le coup, ça montre tout simplement cette flamme de passion qu'on a, nous, en France, pour Dragon Ball. Parce que c'est une passion que je n'arrive pas à retrouver dans d'autres pays. Certes, les Espagnols sont très passionnés. Les Américains également. Les Japonais aussi, etc. Mais là, dites-vous bien, Dragon Ball Riding Blast 3, il nous a pondu un gameplay dans sa chambre. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tout comme moi, avec Dragon Ball 7 Origins, avec le fleurotome graphiste, on essaye de mettre notre touche à la française pour montrer qu'on est là, on est fan. Et tout simplement, on en veut toujours plus sur Dragon Ball. Et on espère que Dragon Ball Sparkling 0 intadra un sommet inégalable dans la licence des jeux Dragon Ball. En tout cas, voilà les amis, pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne du Frérot Trivax. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Et franchement, bravo. Bravo, il n'y a rien d'autre à dire. Et abonnez-vous également à ma chaîne YouTube en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Max de pouces bleus. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le geek ! Chame-y-ah-mi-ah !